Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons parler de l'hernie discale. Une hernie discale est également appelée hernie de disque. Elle peut entraîner de fortes douleurs, des troubles sensoriels, voire des paralysies. Il est essentiel de consulter un médecin dans ce cas. Cependant, elle peut être aussi asymptomatique. C'est donc vraiment variable. Pour plus d'informations sur l'hernie discale, ses symptômes et ses causes, rendez-vous sur notre blog. Le lien est disponible dans la description ci-dessous. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 3 exercices doux qui peuvent être bénéfiques pour vos disques invertébraux. C'est parti ! Nous commençons par l'exercice numéro 1, le cobra. Allongez-vous sur le ventre. Vous pouvez poser le dessus de vos pieds sur le tapis. Placez vos mains sous vos épaules. Il est très important de travailler uniquement avec la force de vos bras. Cela signifie que vos coudes doivent rester près du corps. Maintenant, soulevez-vous lentement en utilisant seulement la force de vos bras. Arrêtez-vous là où vous vous sentez à l'aise et redescendez lentement. Répétez cela à nouveau. Soulevez-vous lentement et gardez le regard vers le bas et redescendez doucement. Si vous ressentez des douleurs, arrêtez immédiatement. Soulevez-vous à nouveau et redescendez. Assurez-vous également de garder vos épaules éloignées de vos orteils. Soulevez-vous à nouveau et descendez lentement. Pour ceux qui sont chez eux, allez-y doucement. Et vous pouvez faire jusqu'à 15 répétitions. Mais soyez prudent et écoutez votre corps. Le deuxième exercice est le chat-vache. Passez doucement en position à 4 pattes. Placez vos mains alignées avec vos épaules et vos genoux sont alignés avec vos hanches. Dans la position vache, faites un léger creux. Regardez légèrement vers l'avant et inspirez par le nez. En expirant, arrondissez votre dos comme un chat. Je sais que cela peut être difficile au début, donc ne forcez pas trop et surtout, faites-le lentement. Donc, arrondissez votre dos, expirez, puis inspirez en position vache. Chacun peut trouver son propre rythme et sa propre vitesse. Comme repère, vous pouvez faire 10 répétitions pour commencer et assurez-vous de bien les maîtriser. Nous sommes maintenant au troisième et dernier exercice. Restez en position à 4 pattes, mais rapprochez vos genoux l'un de l'autre. Cet exercice s'appelle l'inclinaison latérale. Vous allez comprendre pourquoi. Faites glisser vos pieds vers la droite et tournez la tête vers la droite pour regarder vos pieds. Puis de l'autre côté, exactement maintenant, mais vers l'autre côté. En alternance, vous pouvez faire cela douze fois, c'est-à-dire six fois de chaque côté. Faites cela doucement, ne forcez jamais dans la douleur et effectuez les mouvements lentement. Voilà nos trois exercices pour soulager une hernie discale. Bon rétablissement et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501